Bonjour à tous. Je commencerai en disant que c'est un honneur pour moi d'être ici. Je suis arrivée d'Irak hier après-midi tard. En tant que journaliste, je travaillais dans des situations de guerre sur le terrain. Je faisais rapport des histoires des personnes dont les vies sont détruites, dont les maisons sont démolies. Et maintenant que j'ai rejoint l'OIM, j'ai la chance de pouvoir voir le revers de la médaille car parfois nous, journalistes, nous couvrons des situations puis nous partons et les organisations prennent le relais. Et ce sont les organisations qui, sur le terrain, aident les personnes dont les vies sont détruites. À deux niveaux, en Irak, nous avons reçu récemment 150 familles en une seule fois qui sont sorties de nulle part. Et ces deux sites ont été préparés à toute vitesse. Et on se dit que les choses sont déjà en place. Mais en fait, lorsque les personnes déplacées en interne arrivent, on se rend compte que non, on n'est pas... Même si on est bien préparé, on n'est jamais suffisamment préparé à ce dont ils ont besoin. Des bébés sont nés, deux petits garçons sont nés la même nuit. Un s'appelle Nader, ce qui veut dire rare. Et ils commencent leur vie dans un camp. Et ils ont encore de nombreuses années à vivre. Il fait froid. Bon nombre d'entre eux ont marché dans la nuit. Certains ont traversé des rivières. Ils sont arrivés trempés, gelés, fatigués, épuisés. Et ils arrivent avec dignité, avec honneur. Ils veulent rentrer chez eux. Ils ne sont pas arrivés parce qu'ils ont choisi, mais parce que la situation les a fait venir jusque-là. Certains sont venus nous voir et nous ont dit, est-ce que vous êtes de l'OIM ? Est-ce que vous travaillez avec la migration ? Est-ce que vous pouvez nous envoyer comme migrants à cet endroit ou à l'autre ? On leur offre un abri par l'aide des États membres. On leur offre de la nourriture, des vêtements, de la chaleur, des tentes. Mais on ne s'arrête pas là. On ne peut pas simplement s'autocongratuler et dire ça, y est, c'est fait. Non, ils ont besoin de plus de choses. Ils ont la dignité, ils ont leur honneur. Et ils veulent avoir un avenir. Ils veulent faire quelque chose de leur vie. Et ils veulent contribuer. Une jeune fille avait 20 ans. Elle était fâchée parce qu'elle n'avait pas pu finir sa scolarité. Et elle me disait, elle parlait anglais. Et elle m'a dit, même sur ce camp, ici, dans ce camp, je veux vous aider, je veux travailler, je veux faire quelque chose. Pour avoir l'impression de faire quelque chose. Que je ne sers pas à rien du tout. Un père est arrivé avec son petit garçon de 11 ans. Il avait enterré sa femme la veille parce que sa maison était bombardée par Daesh. Et sa petite fille de 11 ans était là. Et elle disait, moi, je veux retourner à l'école, je veux rentrer à la maison. Tout ce que je peux dire, c'est que leurs histoires sont écrasantes. C'est phénoménal. Ce dont ils ont besoin est bien au-delà de ce que l'on peut prévoir et de ce que l'on prévoit pour eux. Mais peut-être que ceux qui expliqueront le mieux les choses, ce sont ces trois personnes, ces trois invités qui sont à mes côtés. Et je vais vous les présenter. Et qui, eux-mêmes, ont fait un voyage et ont fait quelque chose. Ils se sont donné un avenir. Louis Salinas est né aux États-Unis, puis il est parti au Mexique. Il est producteur de films. Et un des films qu'il a fait, c'était le Golden Dream, qui a été fait en 2013. Le film porte sur les adolescents ou les enfants non accompagnés qui faisaient le voyage du Mexique vers les États-Unis. Louise ? Comme vient de le dire Halal, je ne suis pas expert en migration. Je suis réalisateur de cinéma. Je suis du Mexique. Et les gens qui m'entourent en savent beaucoup plus sur ce sujet que je ne le saurais jamais. J'ai rencontré de nombreux migrants lorsque j'ai fait ce film. Des migrants d'Amérique centrale, du Mexique, qui se lançaient dans le voyage jusqu'aux États-Unis. Je ne représente pas ces personnes, même si j'ai le grand honneur de dire que j'en ai rencontré de nombreux et que je suis leur amie. Dans la réalisation de ce film, qui est un film de fiction, pas un documentaire, nous avons rencontré beaucoup de migrants sur leur chemin. J'ai employé dans la réalisation de ce film une dizaine de migrants du Honduras, du Nicaragua et du Guatemala. Ils étaient en chemin vers les États-Unis. Bien heureusement, ils ont trouvé des emplois. Pendant que nous filmions, ils ont trouvé un emploi avec nous. Et à l'heure actuelle, ils vivent au Mexique. Je pense qu'ils sont illégaux. Je ne sais pas si on dit illégaux ou clandestins. Ils n'arrivent pas à rentrer. Ils n'ont plus envie de rentrer aux États-Unis parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils cherchaient un emploi et ils ont trouvé un emploi sur notre site de production. Certains continuent à travailler pour les entreprises que nous employons. D'autres travaillent auprès des ingénieurs électriques. D'autres dans des sociétés de traiteurs. Donc, ces personnes qui avaient dans l'idée d'aller jusqu'aux États-Unis n'ont plus envie d'aller là-bas. Tout ce qu'ils voulaient, ce n'était pas aller aux États-Unis. C'était avoir un emploi pour faire vivre leur famille. C'est tout ce dont ils avaient besoin. Dans la réalisation de ce film, je pense qu'on devrait peut-être voir le synopsis du film. On le verra plus tard, me dit-on. Nous avons essayé de faire un film aussi honnête que possible. Ce n'est pas un film à gros budget. Nous sommes allés dans la ville de Guatemala, dans la zona Uno, qui est le bidonville où ils habitent. Et nous avons interviewé 200, 300 enfants pour trouver nos acteurs. Nos acteurs ne sont pas des acteurs professionnels. Ce sont des enfants qui n'étaient pas migrants eux-mêmes, mais qui connaissaient le sujet de la migration, le phénomène de la migration, qui étaient très touchés par ce sujet. Et au quotidien, lors que nous filmions, on ne leur montrait jamais le script. On ne leur disait jamais, voilà ce qu'on va faire dans cette scène. Donc, chaque réaction de leur part est une réaction spontanée, naturelle. Et ils nous disent ce qu'ils savent, parce qu'ils ont forcément un membre de leur famille qui est allé vers les États-Unis, qui a péri sur le chemin vers les États-Unis, à la frontière, ou qui tout simplement a disparu et dont on n'a plus de traces. Toutes les personnes qui étaient dans ce film étaient touchées directement par ce sujet. J'ai rencontré de nombreux migrants pendant qu'on filmait et pendant que je faisais des recherches pour ce film. Et j'ai pris le train avec eux pour traverser le Mexique du Sud, juste pour voir si on pouvait arriver à faire le film ainsi, un peu de façon plus documentaire. Ça n'a pas été possible, mais bon. J'ai pris le train pendant 12 heures. Et moi, personnellement, j'en pouvais plus au bout de 12 heures, sous le soleil, pendant 12 heures, nulle part où aller. On ne peut pas dormir parce qu'on pourrait tomber du train. Les arbres sont sur le bord du chemin et comme on est sur le train, eh bien, on peut se faire renverser. Ça, c'est ce que j'ai vécu et ça a été dur. Ce n'est que 12 heures. Or, je ne peux qu'imaginer ce que ces gens-là, mes amis, vivent quand ils traversent le désert mexicain ou la partie du Sud qui est encore plus dangereuse à cause des cartels, à cause de la situation tendue. Mais s'il y a bien quelque chose que j'ai appris, à vrai dire, c'est deux choses. Et j'espère que le film transmet ces deux idées. D'une part, ces gens ne sont pas des ignorants. Ils ne sont pas éduqués, mais ces migrants sont des gens très intelligents. Et ils savent qu'on les appelle des clandestins, qu'on les appelle des illégaux, mais ils ne sont pas illégaux. La migration n'est pas illégale. La nature migre, les hommes migrent, les animaux migrent. Donc, ces personnes ne sont jamais illégaux, où qu'ils soient dans le monde. Ils le savent. Et ils partagent, ils portent en eux cette dignité. Ils racontent des histoires, des blagues qui commencent par un Guatémaltèque en Hondurien et un Mexicain. Ils sont dans un bateau. Je ne me rappelle pas la fin de l'histoire, mais ce sont des choses qu'ils comprennent, qu'eux seuls comprennent. Parce que parfois, pour nous, pour vous peut-être, vous ne voyez que les chiffres. Mais moi, j'ai partagé la vie de ces gens. J'ai partagé des repas avec ces gens. Ils sont fiers. Ils sont ambitieux. Ils sont très responsables d'eux-mêmes et de leurs familles. Et je crois qu'ils savent combien c'est dur. Je ne peux pas parler de la migration dans le reste du monde, parce qu'encore une fois, je ne suis pas expert de ce sujet. Mais ces gens-là, ces gens qui vivent en Amérique centrale, qui vivent au Mexique, eh bien, leur situation dans leur pays est tellement désespérée, il n'y a aucune possibilité de croissance, pas une seule possibilité de s'en sortir. Et ils préfèrent se lancer et jouer leur chance en grimpant sur un train ou quoi que ce soit d'autre, plutôt que de rester dans leur pays, même si c'est au risque de leur vie. Donc, je le répète, je ne suis pas expert en migration et ce n'est pas ma responsabilité que de faire quelque chose là-dessus. Donc, j'ai fait ce que je sais faire et j'ai fait ce film pour faire entendre leur voix et pour essayer de transmettre le message qu'ils veulent envoyer pour que, je l'espère, les personnes qui en ont la responsabilité, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, mais j'espère que les responsables feront quelque chose pour ces gens parce que ces gens là meurent. Et ce n'est pas au cours des derniers mois, ça dure depuis longtemps et ça va continuer à durer pendant longtemps. Merci. Je pense que c'est un film que nous devons tous voir à un moment de notre vie. Je vais donner la parole à présent à Dr. Nankton Tran Davis qui est médecin, elle est réfugiée de Vietnam à l'âge de 5 ans, elle, sa maman et ses 5 frères et soeurs sont arrivés en Malaisie où ils ont passé 8 mois avant d'être envoyés vers le Canada. Je pense qu'elle pourra mieux que personne vous raconter son histoire. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un honneur sans pareil que d'être ici aujourd'hui devant vous tous qui avez travaillé d'arrache-pied pour que le monde soit un meilleur lieu. C'est une expérience incroyable, mais savoir qu'en ce moment, juste derrière ces portes, des millions de vies, bon nombre de vies de femmes et d'enfants sont à l'heure actuelle déplacées. Par la guerre, par les conflits et des dizaines de milliers de personnes meurent en mer au cours de l'année qui vient de s'écouler. Eh bien, malgré tout, je me dois d'être ici pour faire entendre, pour parler en leur nom, car moi aussi je suis migrante. Mon histoire commence il y a environ 40 ans, lorsque notre pays, le Vietnam, était ravagé par des années de guerre. Ma mère s'occupait de six enfants, dans des conditions oppressantes et très dures. Ne voyant aucun avenir pour nous tous, le seul choix qu'elle a eu était de nous envoyer en mer, entassés dans un petit bateau de pêche avec pratiquement 300 autres réfugiés totalement désespérés et voulant uniquement trouver un peu d'espoir et de liberté. Un peu d'espoir pour un meilleur avenir pour leurs enfants et être libre à ne plus souffrir de la guerre et de la pauvreté. Je n'avais que cinq ans à ce moment-là, mais je me rappelle de cette expérience, je me rappelle de la nausée dans cette atmosphère étouffante sur ce bateau. Ça a duré deux jours, deux nuits secoués par une mer en furie, mais nous avons eu de la chance. Nous ne savions pas que le bateau qui était parti juste quelques minutes avant le nôtre s'était échoué, avait coulé en mer et toute la famille des gens qui étaient dans ce bateau sont restés chez eux, se demandant ce qui était devenu de leurs enfants, de leurs frères, de leurs sœurs. Notre bateau, notre navire est arrivé en Malaisie dans un camp de réfugiés surpeuplé. Des mois se sont écoulés, personne ne voulait de nous parce que notre maman était juste une couturière, une veuve avec six enfants qui dépendaient d'elle. Nous étions vus comme un fardeau potentiel. Ensuite, après huit longues mois, à notre grand soulagement, le Canada a accepté de nous faire venir. Mais lorsque notre avion a atterri, notre maman a eu peur de nous faire débarquer parce qu'elle avait très peur, elle ne savait pas comment elle allait pouvoir s'occuper de six enfants dans un nouveau pays avec juste un dollar en poche. Mais lorsque nous sommes descendus de l'avion, lorsque nous avons traversé les frontières, nos vies ont changé pour toujours. Je me rappelle très, très précisément la joie qui m'a submergée lorsqu'une petite fille m'a donné une poupée. L'intervenante s'excuse de son émotion. Lorsqu'une petite fille m'a donc donné une poupée, cette poupée est devenue le symbole de la gentillesse et de la générosité des Canadiens. Cette famille était nos sponsors qui, nous l'avons appris plus tard, avaient décidé de sponsoriser notre famille dont personne ne voulait. Ces sponsors sont restés à nos côtés pour nous aider à nous installer dans ce nouveau pays, parfois très froid. Sachant que tout ce que nous avions, c'était de l'espoir et une nouvelle liberté, une famille, un foyer, et tout ce que nous sommes devenus, c'est grâce à la gentillesse, à la compassion et à la générosité de cette famille. Et de ce fait, nous leur rendons grâce tous les jours. Je leur rends grâce tous les jours en travaillant d'arrache-pied à l'école pour être diplômée en médecine. Et au cours des dix années où j'ai travaillé, j'ai eu la chance d'aider à soigner des milliers de personnes malades ou blessées. Je leur rends grâce en faisant entendre ma voix dans le système de l'éducation et auprès des leaders politiques à Alberta pour garantir l'excellence de l'éducation de centaines et de milliers d'enfants dans notre région. Je leur rends grâce en ayant créé une organisation caritative pour permettre à des milliers d'enfants qui vivent encore dans la pauvreté au Vietnam de concrétiser leurs espoirs et leurs opportunités. Et je leur rends grâce en rédigeant des récits qui permettent de relater la condition humaine et en créant des organisations comme la Fondation pour la tumeur du cerveau ou encore la Fondation Alzheimer du Canada pour aider des milliers de personnes qui souffrent. Et je leur rends grâce en sponsorisant à mon tour deux familles de réfugiés syriens qui ressemblent à ma propre famille avec une mère célibataire et cinq enfants. Après 40 ans, j'ai pu à mon tour me trouver à l'aéroport et donner à une petite fille de 5 ans, Alma, une poupée à mon tour. Nos nouveaux amis musulmans nous ont depuis fait profiter de leur magnifique culture, de leur spécialité culinaire et cette année, ils passeront leur premier Noël au Canada. Mais cette histoire n'est pas unique. Elle ne me concerne pas, moi, uniquement. Si vous avez pu voir des films comme Hôtel Transylvania ou Angry Birds, alors vous avez certainement vu le travail de ma nièce, c'est-à-dire la fille de ma soeur, une migrante, elle aussi. Et si vous avez arpenté les couloirs de l'aéroport de Vancouver, vous avez pu voir la décoration de mon neveu qui est décorateur d'intérieur, lui aussi fils de migrant. Je vous fais part de cette histoire, non pas parce que je pense que je suis une personne importante, au contraire, je pense que je suis un maillon insignifiant de la chaîne et je suis simplement un maillon de cette chaîne qui traverse l'espace et qui traverse le temps, qui s'appuie sur la générosité. Et comme j'ai essayé de l'illustrer, il ne s'agit pas là d'un exemple isolé. Et c'est ce type d'histoire qui façonne l'histoire et l'humanité. Et je suis bouleversée quand je vois que l'on érige des barrières, que l'on met des réfugiés dans des camps et quand je vois que leurs souffrances sont ignorées par tant de nations. Parfois, alors que nous vivons des périodes de conflits et des périodes de troubles politiques, nous pouvons être frappés de myopie, nous pouvons perdre de vue le tableau plus général. Mais ces murs que nous érigeons ne vont pas nous permettre de vivre en sécurité ou d'être plus riches, mais au contraire, ils vont nous appauvrir. Ils vont appauvrir notre culture, notre sens de l'amitié et de l'amour. Mon histoire s'inscrit dans le passé, mais elle reflète en même temps la dynamique du présent. Et j'espère qu'elle laisse également entrevoir un avenir emprunt d'espoir dans chaque nation où l'on plante une graine de générosité dans le cœur de chaque migrant. La bonté n'est pas une notion idéaliste, mais bien une solution pratique et réaliste face aux tendances néfastes de la guerre et du conflit. Grâce à la bonté, la compassion et la générosité, nous pouvons faire en sorte que l'un de ces enfants migrants permette ensuite de vous prodiguer des soins lorsque vous-même serez malade et cette femme médecin pourra vous soigner quand vous-même serez affaiblie et elle permettra ainsi que d'autres de rétablir la paix dans un monde déchiré. Merci. Ce que vient de nous dire notre amie me rappelle ce que me disent les gens qui sont dans des lieux de détention en Irak, qui sont enfermés, emprisonnés et qu'ils ont l'impression d'être détenus dans une prison. Or, eux souhaitent simplement quitter ce lieu et se rendre ailleurs en Europe dans un autre pays. J'aimerais maintenant présenter Al-Manzer Eskandar, un étudiant syrien qui a quitté la Syrie pendant la guerre et qui s'est rendu en Estonie pour poursuivre ses études. Il s'occupe de l'interaction homme-ordinateur et il a beaucoup voyagé à travers les écoles, dans les universités, il a expliqué les différences culturelles, il a parlé de la diversité culturelle, il a présenté la culture syrienne. Lui aussi est confronté à bon nombre de difficultés car immédiatement on le juge à son passeport et non pas sur la base de ce qu'il aurait à apporter en tant qu'être humain. Je vous remercie d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette séance pour vous faire part de ma propre histoire, histoire qui remonte à un appartement minuscule d'une seule pièce où je suis née et avec mon jeune frère, nous avons grandi à l'attaqué. en Syrie, l'attaqué qui désormais a été sécurisé est en Syrie une ville sécurisée. Cela veut dire que nous sommes bombardés de temps en temps par des roquettes et que l'on n'est plus susceptible de rentrer chez soi que dans d'autres villes. Lorsque la guerre a commencé, j'étais en train de faire mon bachelor et nous avons tous été sous le choc. Mais ce qui m'a aidé et ce qui a aidé d'autres personnes également, c'est que la société civile connaissait un essor en Syrie et bon nombre d'organisations y ont contribué, par exemple l'OIM ou le PNUD et j'étais fier de pouvoir y participer. J'ai commencé avec un atelier sur le soutien psychosocial et également d'autres aspects comme le rétablissement de la paix. En 2015, j'ai obtenu une bourse pour une période de dix mois pour étudier l'interaction entre l'être humain et l'ordinateur en Estonie. Pourquoi l'Estonie ? Eh bien, sur la liste qu'on m'a montrée, l'Estonie pouvait offrir des thèmes d'études intéressants, dont celui de l'interaction entre l'être humain et l'ordinateur. Et j'ai donc choisi l'Estonie et on m'a annoncé un beau jour que j'avais eu une bourse pour aller étudier en Estonie. J'ai mis un certain temps à localiser exactement l'Estonie et quand j'ai consulté plus précisément la page Wikipédia de l'Estonie, eh bien, j'ai pu voir que cette nation était véritablement intéressante, qu'elle s'était construite par elle-même et qu'elle occupait une place incontournable en Europe et qu'elle était à l'origine de Skype et de bien d'autres technologies que nous utilisons aujourd'hui. Quand je suis arrivé en Estonie, j'ai été ravi d'avoir l'électricité, l'eau, Internet, le haut débit et surtout, j'ai pu constater à quel point l'environnement a été pacifique et calme sur place. J'ai eu le plaisir de pouvoir participer à un programme d'accueil offert par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec l'OIM destiné aux nouveaux arrivants où on leur donne les rudiments de la langue, on leur fournit toutes sortes d'informations sur le marché du travail, etc. et c'est là que j'ai pu apprendre tout cela. Je savais dès le début que j'avais une bourse de 10 mois, que j'allais recevoir cette bourse et je savais que après ces 10 mois, je n'aurais aucun moyen de subvenir à mes besoins et mes parents en Syrie arrivent à peine à survivre eux-mêmes, alors comment pourraient-ils m'aider financièrement ? Et j'aurais pu me rendre au centre d'accueil le plus proche pour dire je suis un réfugié, j'aimerais m'installer dans votre pays et d'ailleurs, bon nombre d'amis m'ont encouragé à faire cela et ensuite à faire venir ma famille. Mais j'étais en train de faire mes études, de connaître et je me suis dit que je pourrais faire office de facilitateur. J'ai déposé des dossiers à différents endroits, j'ai pu trouver un travail dans un magasin et financer mon séjour et je ne cessais d'avoir le regard braqué sur le mois de juin, date à laquelle ma bourse arrivait à expiration et je craignais de ne pas obtenir mon permis de séjour et je craignais de devoir interrompre mes études, de devoir retourner en Syrie, etc. J'avais donc cette crainte constamment et au cours des premiers mois pendant que je travaillais, j'avais peur de perdre mon travail et j'avais même peur d'avoir des attaques de panique quand je commettais une erreur pendant mon travail parce que vraiment j'aimais ce que je faisais et j'aurais aimé y rester. Et comme je l'ai dit, en raison de l'histoire de l'Estonie, en raison des différentes invasions que le pays a connues, il y a un certain scepticisme lorsque des nouveaux venus arrivent de l'étranger. C'est un stéréotype qui circule et tout le monde pense à l'État islamique immédiatement quand on parle de réfugiés en provenance de ces pays. Et j'ai contacté différentes agences en Estonie en expliquant que j'aurais aimé aider, faire quelque chose. Et une ONG estonienne qui s'appelle Mondo m'a mis sur la liste de personnes de contact pour effectuer des visites dans les écoles. J'ai rencontré environ 200 écoliers à travers ces visites et je leur ai montré à quoi ressemblait la Syrie avant de devenir un champ de ruines lorsque la Syrie pouvait mener une vie tout à fait normale. et je n'ai pas plaidé la cause des réfugiés. Je leur ai expliqué, écoutez, je ne suis pas en train de vous dire d'accepter tant de réfugiés. J'essaie simplement de vous expliquer que les Syriens sont des gens normaux comme les autres et il y a des gens bien, des gens moins bien comme dans tous les autres pays et les réactions étaient tout à fait incroyables après ces échanges et les écoliers venaient me voir en disant mais comment pouvons-nous vous aider ? Et je leur ai dit, écoutez, essayez de rester ouverts d'avoir du recul de ne pas tomber dans les préjugés et de ne pas forcément écouter ce que l'on vous dit parce qu'aujourd'hui si l'on est détenteur d'un passeport syrien et bien aux yeux de nombreuses personnes on est soit un terroriste soit un réfugié potentiel et à chaque fois que je voyage j'ai toujours cette perception et je sais que dès que je remettrai mon passeport syrien immédiatement immédiatement dans ses yeux je verrai une crainte à mon égard et je ne suis pas en colère d'une telle attitude que je peux comprendre c'est compréhensible mais ce qui m'a triste c'est que moi je puisse produire un tel effet sur quelqu'un que quelqu'un se sente mal à l'aise à ce point en raison de moi et hier je faisais la queue pour faire contrôler mon passeport et un ami m'a appelé et j'ai dit non je ne peux pas te répondre parce que si j'entame une conversation en arabe immédiatement ça sera la panique autour de moi c'est tout cela qui est véhiculé par les médias et par d'autres or malheureusement nous avons tendance à agir sur la base de ces récits que nous entendons et pas ce que nous savons au fond de nous merci beaucoup voilà donc mon histoire en tant que migrant mais il y aurait encore beaucoup à dire avez-vous des questions ? j'aimerais poser une question à Louis votre film tout à fait percutant a ouvert le festival de l'OIM mardi le titre du film est rêve d'or mais en réalité vous nous avez expliqué que en espagnol le titre signifie la cage dorée en quelque sorte les migrants suivent un rêve ils souhaitent se rendre à un endroit pour suivre leur rêve mais finalement une fois qu'ils arrivent sur place parfois ils découvrent que la situation n'est pas aussi idéale que c'est loin d'être un rêve oui effectivement en espagnol le film s'appelle la jaula de oro la cage dorée et c'est un terme que l'on utilise pour désigner ces migrants qui viennent d'Amérique centrale et du Mexique et qui vont aux Etats-Unis pourquoi ? parce que c'est un terme très ancien d'ailleurs vous vivez aux Etats-Unis tout se passe bien la réalité magnifique mais en réalité vous êtes dans une cage parce que ces personnes même si elles sont en sécurité s'ils ont échappé aux dangers qu'elles vivaient dans leur pays d'origine elles ne peuvent pas quitter leur maison elles ces personnes se rendent du travail à la maison elles regardent par terre elles n'osent pas levé le regard elles n'ont pas d'amis les gens n'osent pas parler aux gens dans la rue et s'ils ont une voiture il faut qu'ils fassent très attention parce que même s'ils grillent un feu rouge ou s'ils sont impliqués dans un accident même s'ils ne sont pas fautifs ils vont être arrêtés et expulsés et j'ai entendu énormément de migrants me dire qu'ils vivaient à Washington ou ailleurs aux Etats-Unis et que du jour au lendemain on les a expulsés pour une raison tout à fait aberrante parce qu'ils n'avaient pas traversé sur un passage piéton ou parce qu'ils se sont battus avec un Américain qu'il a eu une bagarre enfin n'importe quelle raison quelqu'un les a repérés et on les a expulsés ils n'ont jamais revu leur famille leur famille qui était restée et donc ils étaient expulsés du jour au lendemain ils ont tenté de recontacter leur famille et c'était très difficile donc la difficulté de ce voyage ne s'arrête pas quand les gens arrivent aux Etats-Unis une fois qu'ils s'installent aux Etats-Unis leur vie est difficile et d'autre part c'est une question très politique parce que le gouvernement américain n'est pas très bien disposé à l'égard des migrants encore moins maintenant et même ces gens qui ont réussi à entrer aux Etats-Unis ils ont encore bien des difficultés sur place et je crois que la situation sera encore pire pour eux maintenant Monsieur le directeur général suffisamment parlé mais je souhaitais simplement exprimer nos remerciements aux quatre intervenants qui nous ont fait part de leur histoire qui nous ont relaté leur expérience de vie très riche et j'aimerais vous poser une question nous avons pu identifier deux défis transversaux qui se posent pour les migrants à savoir le fait de changer le discours sur les migrants pour ne pas avoir ce discours toxique aujourd'hui mais un discours plus positif c'est-à-dire que les migrants ont de tout temps apporté des contributions précieuses aux sociétés d'accueil et d'autre part faire en sorte que les populations acceptent la diversité et prennent acte du fait que la diversité enrichira la société et pas le contraire avez-vous des suggestions des idées sur la façon dont nous pourrions le faire ensemble plus efficacement Louis votre film rêve d'or la raula de oro que je n'ai pas vu l'autre soir mais je m'empresserai de le voir parce que nous avons tout un festival de films sur la migration et nous avons d'ailleurs ouvert le festival au centre international de Genève avant-hier et d'ailleurs nous avons une campagne je suis un migrant qui est piloté par Leonard Doyle et ses collègues nous avons également une campagne sur les réseaux sociaux mais en plus de cela est-ce que on entendrait de vive voix ce qu'ils ont à nous dire ce que j'ai eu tendance à faire à chaque fois c'est de me rendre sur le terrain de donner la parole aux personnes sur le terrain et je crois qu'il n'y a rien de mieux à faire que de leur donner la parole et je crois que nous devrions le faire davantage peut-être expliquer que toutes ces personnes ont beaucoup contribué le Canada est exemplaire en matière de diversité et d'accueil des réfugiés mais sur le plan local dans les différentes communautés je vois bien que par certains postes sur Facebook ou autres on a peur des réfugiés on se dit qu'il y a peut-être des terroristes cachés parmi les réfugiés donc au Canada aussi des craintes existent alors pour contrecarrer ces perceptions négatives nous pourrions peut-être pas forcément ouvrir un débat sur les faits parce que finalement ils vont continuer à croire ce qu'ils veulent croire mais nous pourrions peut-être mettre en regard les images des familles que nous avons soutenues montrer que ces enfants sont heureux d'aller à l'école mais qu'ils sont heureux de pouvoir faire Halloween avec leurs camarades de classe enfin leur montrer le côté positif de l'intégration des réfugiés et la volonté réelle des réfugiés de s'intégrer et à quel point ils sont reconnaissants de l'occasion qu'il leur est donnée et d'autre part 35 000 réfugiés sont arrivés au Canada et il n'y a pas eu d'incident à déplorer et je crois qu'avec le temps les gens vont comprendre que ces personnes ont un bon fond et elles souhaitent tout simplement vivre en paix et en sécurité quelque chose comme vous l'avez dit nous avons tant de migrants que nous n'arrivons plus à les compter alors je crois que nous devons non plus compter les migrants mais compter sur eux mon frère est en Allemagne il est réfugié et contrairement à moi il n'est pas arrivé par avion mais dans un bateau pneumatique et il faut donc qu'on aide ces migrants à devenir indépendants en l'occurrence celui il a pu ouvrir son propre magasin assalamualaikum monsieur iskandar monsieur iskandar assalamualaikum alors pour ce qui est de la Syrie la Syrie est un pays qui a accordé des documents de voyage en grand nombre aux palestiniens pour qu'ils puissent travailler à travers le monde et la Syrie est un exemple classique de pays multi-ethniques et multi-culturels avec une longue histoire et d'autre part la population a un esprit très ouvert et la Syrie encore aujourd'hui fournit des ingénieurs des médecins des avocats des militaires religieux de premier plan mais que pensez-vous de l'incertitude politique et du conflit ainsi que de la crise qui règne en Syrie ne pensez-vous pas qu'il faudrait y mettre un terme dès que possible et que les gens qui ont eu un visa doivent rentrer sur place pour reconstruire la Syrie alors la seule difficulté que je vois c'est qu'une fois que la reconstruction aura commencé prochainement et bien tous ces experts qui ont quitté le pays ne souhaiteront pas forcément retourner au pays parce qu'ils souhaiteraient avoir un avenir à moyen terme ou à long terme et ils risquent de ne pas être stable en Syrie donc voilà une des difficultés que j'ai identifiées j'aimerais avoir votre position pour les raisons qui justifient la migration des personnes de cette région j'ai eu la possibilité de rester à Erbel pendant deux mois en décembre et janvier et ce que j'ai vu c'est qu'un grand nombre de personnes tout particulièrement les experts les personnes qui peuvent au mieux s'intégrer en dehors des frontières de l'Irak et de la Syrie voulaient vraiment partir parce qu'ils ne voyaient pas qu'elles pouvaient être leur avenir dans ces deux pays et pour eux les possibilités de se réinstaller et d'avoir une vie dans d'autres parties du monde étaient beaucoup plus faciles donc les meilleurs chirurgiens ingénieurs médecins et bien syriens ou irakiens partaient en grand nombre voilà c'était juste une petite remarque personnelle dont je voulais vous faire part merci merci je donne la parole aux Etats-Unis je voulais remercier toutes les personnes à la tribune car je me rends compte que vous travaillez tous activement pour changer la vision que l'on a des migrants de façon très positive de façon très constructive et je suis très émue à l'écoute de vos histoires en entendant ce que vous faites où vous vivez comment vous essayez d'aider les autres vous avez dit que les Etats-Unis ne s'occupaient pas ne s'occupaient pas des migrants et je voulais dire clairement que si nous nous en occupons nous fournissons de l'aide à l'étranger nous acceptons des organisations et nous sommes le plus gros donateur de l'OIM et la simple présence de notre délégation ici montre que nous sommes engagés et que nous nous préoccupons des migrants je pense aussi qu'il y a des questions quant au fait de savoir comment les Etats-Unis gèrent les migrants économiques sans papier qui essaient de traverser nos frontières et bien nous comme d'autres ici soutenons un traitement correct des migrants qu'ils soient autorisés à traverser la frontière ou qu'ils soient sans papier je pense qu'il est vraiment important que l'on regarde avec attention la situation dans notre hémisphère ce film le Golden Dream nous aide à mieux comprendre la situation et peut nous aider à comprendre comment éviter les dangers de ce voyage tout particulièrement pour les mineurs d'en accompagner nous voulons vraiment nous assurer que la migration et la voie officielle de migration soient au bénéfice et pas au risque de la vie de personnes innocentes j'apprécie aussi beaucoup le fait que les intervenants aient dit qu'il était nécessaire de protéger les migrants et autre chose un autre élément qui est à l'heure actuelle au sein des discussions dans mon pays c'est que certains mélangent les migrants les réfugiés et les terroristes par erreur on associe des innocents au terrorisme donc nous nous faisons écho à vos propos il faut faire savoir que ces personnes tout particulièrement les réfugiés syriens et les réfugiés venant de zones de guerre sont des victimes du terrorisme et pas des terroristes eux-mêmes et ce message ne peut qu'être dit répété et dit de nouveau je suis très marquée par l'histoire de notre collègue du Canada qui a expliqué comment sa famille qui a été sponsorisée par une famille canadienne maintenant sponsorie une famille syrienne je pense que ceci est un témoignage très très émouvant dont vous nous avez fait part aujourd'hui j'espère que vous continuerez à raconter votre histoire à la rendre publique parce que vous êtes une famille de réfugiés qui maintenant aide d'autres réfugiés je trouve ça formidable merci remercions d'être ici à notre conseil je remercie aussi la plateforme des migrants qui nous a permis de contacter de connaître ces personnes ces personnes qui rendent au public des histoires formidables et nous vous encourageons tous à participer à la plateforme ce n'est pas une plateforme que sur l'OIM c'est une plateforme sur l'histoire des migrants que sur l'OIM qui sur l'OIM C'est parti !